Alors je me suis dit que pour une fois, je pourrais garder Lily à la maison, comme ça papa pourra enfin aller voir Tata Root. Mais non, fiston, je veux pas te priver de voir ta tata. Et puis, et puis, je sais pas si t'es assez grand pour garder Lily, hein chérie, pas vrai ? Je t'assure que je suis prêt, j'ai vu Laurie et Lenny faire ça des dizaines de fois, sans parler des vrais pros. Vous deux ! Il n'a pas tort, chérie, et puis tu gagnes sur toute la ligne, pas besoin de jouer les baby-sitters, et en plus, tu passes toute une journée avec Tata Root. Tout ce que tu as à faire, c'est lui donner à manger, la changer, et lui faire faire sa sieste. Si jamais je revois son onzième orteil, je réponds plus de rien. Oh, le vénard ! C'est pas de la chance, c'est de la stratégie. Amuse-toi bien. Lincoln, ici Clyde, réponds. Tu veux qu'on se voit aujourd'hui ? Bah, j'aimerais bien, mec, mais il faut que je garde Lily et je doute que t'aies envie de... Tu rigoles ou quoi ? Je sais y faire avec les bébés. J'arrive tout de suite, à toi. Enfin, chez toi. Enfin terminé. Alors, en premier, maman a dit qu'il fallait la nourrir. Tiens, mets-la dans sa chaise, je vais chercher un petit pot. Regarde, Lily, l'avion tourne dans le ciel. Ouvre la bouche, il va atterrir. D'accord, petite zone de turbulence. Donne, laisse-moi faire. J'ai l'impression qu'elle a pas faim. C'est qu'un bébé, on va bien arriver à la faire manger. C'est vrai quoi, ça doit pas être si dur. Une fois, je lisais un livre qui s'appelle Le festin de bébé. Et il disait que si on montre au bébé qu'on aime sa nourriture, il l'aimera lui aussi. Pourquoi tu lisais un livre sur les bébés ? J'attendais de voir ma pédopsychiatre. Elle a des tas de super livres dans sa salle d'attente. On peut toujours tenter le coup. Lily, de la volaille en sauce. Ça a l'air super bon. Lincoln, pourquoi il y a un chien sur l'étiquette ? C'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que ramasser des crottes chez Tata Root. En parlant de ramasser des crottes... T'inquiète, c'est pas si dur que ça. J'ai vu ma mère le faire des centaines de fois. Lincoln, réponds-moi ! J'ai vu toute ma vie défilé devant mes yeux. Laisse-moi faire. Je m'y connais. J'ai lu plein de trucs là-dessus dans le livre Popo à gogo. Ça, c'est bizarre. J'ai vu toute ta vie défilé devant mes yeux. Pourquoi ? C'est un peu d'ail. C'est genre limite radioactif, ce truc. Radioactif, tu as dit ? Ça sert d'avoir une sœur dont le passe-temps préféré est la physique nucléaire. Bon, ben, c'était vraiment dégoûtant. Mais pas pire que poncer les oignons des pieds de Tata Root. Et que ça reste à jamais un secret. Ici, on est à l'étroit. Mais c'est pas grave, on aime ça. Bienvenue chez... Les larves ! Poussez, tire, pouscule ou freine. Oui, nous, c'est comme ça qu'on s'aime. Bienvenue chez... Niquel Odéo, en exclusivité sur Canal & Numéri Cable. Sous-titrage Société Radio-Canada